Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et aujourd'hui on est sur ma Gamecube, je crois que je ne l'avais jamais montré à l'écran, ma petite Gamecube qui possède le fameux Gameboy Player et j'ai acheté ce petit accessoire dont pas mal de mes amis youtubeurs font l'apologie qui est une sortie en fait numérique, à savoir que vous voyez on a en plus de la sortie traditionnelle, on a une sortie ici et ce petit boîtier permet d'avoir un signal beaucoup plus net, à savoir qu'en plus moi actuellement je joue sur ma huile blanche là-bas grâce à un disque dur avec un câble RCA, donc grosse perte de qualité vu que les couleurs ne seront pas séparées et en plus il me faut un petit adaptateur, vous savez type prise jack avec les trois fiches, donc autant dire que c'est plutôt dégueulasse, il faut le dire et c'est vrai que là pour le coup je me suis acheté ce petit boîtier, j'ai bénéficié d'une promotion assez intéressante je ne vais pas faire la pub pour le site, petite télécommande parce qu'on peut faire des petits réglages, alors moi j'ai une petite plaquette, est-ce qu'elle est là la petite plaquette, je l'ai mis dedans, non elle n'est pas là, sauf qu'on va vous mettre, elle est là, donc a priori il y a des petits réglages à faire, là c'est la version anglaise, et en fait c'est vrai qu'on voit pas mal de gens qui présentent ce petit accessoire, mais qui n'explique pas qu'est-ce qu'on peut changer, a priori il y a des filtres qu'on peut mettre, il n'y a qu'une seule page, on va vérifier tout ça, on va aller regarder son net, on va se renseigner, et voilà, donc le signal est beaucoup beaucoup plus propre, alors d'après ce que j'ai compris, et je me trompe peut-être, si on utilise des accessoires en plus, tels qu'un picoboot ou une puce, on peut avoir encore un signal de meilleure qualité, alors moi j'ai une télé, même si c'est une grande télé, une télé quand même premier prix, elle fait de la 4K, mais ça reste du premier prix, donc je n'ai pas l'écran le plus saisissant qui existe à son marché, bon après ça reste de la Gamecube, mais c'est vrai que mine de rien, la N64 et la Gamecube, c'est deux consoles que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'immersion dans la 3D, avec la N64, et là, la Gamecube, on a du matos quand même, qui commence à être très très beau, enfin bon, on en reparlera un petit peu sur la chaîne de tout ça, alors petite déception tout de même, parce qu'il faut une alimentation, alors déjà, ce n'est pas évident, quand on a 36 000 HDMI, surtout qu'il y en a certains qui sont en HDMI 2, pour les jeux typiques Vox Rx, on doit mettre séparément, mais en plus, une alimentation de plus, bon, on n'est pas obligé d'avoir tout branché, actuellement, je suis en train de continuer à faire un petit setup, et en tout cas, pour l'instant, le signal est nettement meilleur que ce que j'avais avant, on va voir, de toute façon, alors, j'ai un de mes abonnés qui m'a, qui normalement, m'offre une Gamecube modifiée, et en fait, pendant longtemps, je cherchais mon petit adaptateur, on le déroulait en dessous, là, il faut que j'enlève ça, il y a mon adaptateur dedans, au pire, je vais la, la pirate, je ne sais pas si je vais nettoyer le, le lecteur, le lecteur, je ne sais pas si je vais le nettoyer, j'ai vu des tutos, je ne sais pas s'il est cassé, voilà, des fois, il y a les jeux qui plantent, malheureusement, souvent, à des moments cruciaux, notamment, tiens, il ne se ferme plus bien, oh là, ah bah, super, il ne se ferme pas, ah, le bouton est assez coincé, tiens, ah bah, ça, c'est bien, oh putain, bon, on verra ça, on verra ça après, bah, voilà, il ferme, donc voilà, ma Gamecube, console, quand même, de cœur, et on va voir, pour jouer dans les meilleures conditions, de toute façon, tout ça, c'est intéressant, et on va continuer là-dessus, donc, moi, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut tout le monde !